Bonjour à tous, c'est Oxy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui je sais j'ai un bonnet parce que j'ai une autre titre. Aujourd'hui, on va parler des petits hommes verts, et bleus, et violets aussi, et rouges, et oranges, et vice versa. Aujourd'hui, c'est Stupid Invader. Waouh, le jeu de mots de ouf ! Rappelons que le jeu est sorti en 2001, qu'il est édité par Ubisoft et développé par Xilam. Ubisoft est une boîte chère au cœur d'un nom de bouc, puisque cette société, Made in France, est devenue au fil d'excellents jeux et sagas, le troisième poids lourd du monde du jeu vidéo. Rayman, Assassin's Creed, Red Steel, Prince of Persia, Splinter Cell. Que cela soit dans le monde du développement, mais aussi celui de l'édition. Xilam est quant à elle une société de médias françaises créée par Marc Dupont-à-Vis, et pas Dupont-à-Vis. En 1999, et qui signe ici sa seule contribution vidéoludique de son histoire, et pour cause. Stupid Invader, c'est en fait les zinzons de l'espace, elle-même créée par Marc Dupont-à-Vis. Rappelons au passage que Xilam, c'est aussi plein d'autres dessins animés que j'ai grandement la faible énumérée ici. Encore Stupid Invader, c'est pas les zinzons de l'espace, hein. Parce que blablabla blablabla blablabla. Stupid Invader, c'est donc un Poet & Click sorti en 2001, où vous incarnez tour à tour les principaux protagonistes de la série. Bud, Ethno, Candy, Gordius et Stereo. Waouh, mais c'est vraiment incroyable, t'as retenu 5 prénoms. Merci. Qui, après le crash de leur soucoupe, sont contraints à lire domicile dans une maison à louer, et à se fondre dans la masse au moyen de la SMTV, machine leur permettant de prendre apparence humaine. La SMTV est un rouge essentiel dans l'univers de la série, mais ici n'est vraiment qu'anecdotique. Seulement, le Dr. Sakharin, au courant de leur présence, décide d'engager un homme de main pour les éliminer afin de les autopsier. Et après un synopsis dans la droite ligne des épisodes de la série, j'aimerais vous dire que Stupid Invaders est le meilleur Poet & Click auquel j'ai joué de toute ma vie. Waouh, sérieux ? Ouais. Putain, j'vois à combien de Poet & Click dans ta vie ? Tant que je compte. 3, en comptant notre software. X-Files et les cheveux et les bœufs au bête. Vas-y, j'enchaîne. Disposant d'un univers riche, notre jeu est une réussite visuelle, et réussit parfaitement à retranscrire l'univers de la série animée, que cela soit dans la maison ou dans le choix des autres niveaux qui suivent. En même temps, c'est la société créatrice du concept qui est aux commandes, donc ça me paraît un peu logique. Touché ! C'est beau, coloré, sans aliasine, et parfaitement maîtrisé de A à Z. Nos héros sont parfaitement modélisés, les décors également, et les transitions entre cinématiques et moteurs du jeu témoignent que la console crache de bien belles manières ses tris. Il s'agit d'un des meilleurs portages de la console. Ouais, je vous ai pas dit, mais le soft est également sorti sur PC. En fait, j'ai pas énormément de choses à dire graphiquement, car si vous aimez l'univers du dessin animé, vous serez conquis et en terrain connu. En revanche, je ne peux que vous parler de tout l'aspect sonore. Car c'est un putain de travail titanesque. Je me suis rarement étendu sur ce sujet dans mes off-line, mais là, je me sens obligé de vous en parler. Les musiques utilisées sont une pure tuerie. Et toutes, je dis bien toutes, correspondent parfaitement à l'univers et apportent une vraie plus-value au soft. Tandis si bien que j'utilise souvent dans mes vidéos leur bande-son. T'es un putain de plagiste. Non, on dit d'ailleurs un plagieur. Et ça n'a rien à voir. Tu me dégoutes. Qu'est-ce que va dire monsieur copyright à ces gosses quand il va rentrer du travail ce soir ? Les voix françaises officielles renforcent également le jeu. De plus, le ton parfois très cru et les répliques cinglantes, notamment celles de Gordiouz qui font mouche à chaque fois, apportent une réelle envie d'aller au bout de l'aventure, qui elle, par contre, est trop courte. Pourtant, lorsque l'on voit les deux CD, on est en droit de penser que l'aventure va être longue. Mais non. Le soft se finit en 4 heures à peine. Et le problème de ce genre de jeu, c'est que la replay value en tant que telle est inexistante. Malgré cela, les développeurs ont allongé la durée de vie par le truchement des énigmes proposées. Ouais, ok. En fait, on glisse tout doucement vers le gameplay, quoi. Parfaitement. Mais ça va être court, en fait, car les codes sont plutôt stricts, hein. Ouais, pas faux. En effet, Stupid Invaders dispose de la même mécanique que tous les autres potentiels. Des énigmes basées sur une recherche et association d'objets divers, des dialogues qui font avancer ou pas l'intrigue selon nos réponses. Ouais, 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 c'est bon. On connaît le pot and click, Columbo, vas-y. Donc, rien de neuf sous le soleil. En revanche, notre sujet dispose d'une réelle loufoquerie dans ces phases d'énigmes. C'est drôle, barré, improbable, donc surprenant. Rien n'est cohérent, et ça me fait marrer. C'est typiquement le genre de choses qui me fait avoir la mimol... La mimolette dans le jeu vidéo. Et c'est d'autant plus surprenant que le pot and click est un genre qui, de base, ne m'attire pas des masses. Mais cette folie dans les énigmes est vraiment rafraîchissante. Mais c'est aussi son principal défaut. En fait, t'es en train d'encenser un point que tu flingues la seconde d'après, exactement comme dans... Non, rien du tout. Ok. Parce que cette loufoquerie n'a pas de limite, les énigmes échappent souvent à toute logique, même la plus barrée. Et la conséquence est qu'on devient vite perdu et dépassée tellement certaines d'entre elles sont tordues et illogiques. D'ailleurs, sauvegarder pièce après pièce est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pourquoi ? Car sinon tu peux mourir ! Car la sanction en cas de mauvaise réponse ou action est immédiate. C'est la mort. Je vais prendre une énigme parmi d'autres pour que vous puissiez comprendre. Il faudra que vous preniez les collants de Candy afin d'entourer une armoire avec afin de la relier à l'extrémité de la tondeuse à gazon. Ouais, je sais, les gens font souvent cette gueule. Mais... Oui, la conclusion. Stupid Invaders est un excellent point and click à la plastique irréprochable, à la bande-son exceptionnelle et à l'univers complètement décalé. Malgré cela, il ne casse aucun code du genre et c'est par sa bouffonnerie et drôlerie qui dépassent bon nombre de ses concurrents. Le jeu est vraiment drôle. Mais ce décalage exacerbé et voulu perd parfois le joueur tant le raisonnement est illogique et farfelu. Un vrai fait qui se coule en somme. En tout cas, je ne peux que trop vous conseiller de jouer à jeu. Même pour les néophytes dont je fais partie, ils y trouveront vraiment leur compte. L'univers est complètement barré, déjanté. C'est un vrai bol d'air. Et je vous assure que pour moi, c'est une des perles de la console. Et même peut-être un chef-d'oeuvre. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada